Salut ! On se trouve pour un nouvel épisode sur Europa Universe 4 dans notre partie avec les Ottomans. On est grands, on est gros, ça ressemble à une partie conquête du monde. Sauf qu'il nous manque grosso modo toute l'Amérique et pas mal de terre par là, énormément en Europe et un bon paquet par ici. Même si j'avais poussé mes efforts différemment, je pense que j'aurais pu avoir toute l'Asie plus une bonne partie de l'Afrique. Je suis pas trop... Toute l'Asie c'est peut-être un peu beaucoup, mais disons toute l'Inde, j'aurais pu avoir toute l'Inde, ça présente beaucoup, tous ces territoires là, là-haut. D'ailleurs le Manchou il est à moi, il est très gros mais... Je voulais attendre la fin de la trêve parce qu'il se passait rien de très intéressant. Et finalement il s'est mis à se passer quelque chose d'intéressant. L'Espagne a mangé le premier et a attaqué le Japon. J'aurais espéré qu'ils m'appellent dans la guerre et que je puisse réclamer Kyoto. Apparemment c'est un nom catégorique. Ils ne m'appellent pas dans la guerre. Bon, ils font le siège de leur côté. Ce qui pourrait bien marcher c'est qu'ils libèrent des petits états. Il n'y en a pas tellement vraiment. Bon, réclamons cette province. Peut-être que... Donc j'ai ramené une armée parce que je me suis dit que peut-être le Japon va sortir de la koa. C'est un truc que les pays ont tendance à faire quand ils sont très occupés. Si jamais le Japon sort de la koa, il faut que je saute dessus. Pas d'autre choix. L'attrait avec le Portugal va bientôt se finir. J'ai une armée pour aller occuper en Europe, une armée pour aller occuper en Afrique. L'attrait avec la France va aussi se finir. Et j'ai laissé une petite armée là en me disant que la France a quand même énormément de territoires à prendre en Europe. Et c'est des territoires gratuits, franchement. Vérifions qu'il ne me reste pas d'armée dans ce secteur. Là, bon, 3000 hommes aussi, ça peut rester. Là, il y a beaucoup de gens. C'est que des micros armées. J'ai juste peur d'avoir égaré des armées quelque part. Donc il y en a une en Afrique, on est d'accord. Ici, il n'y a plus personne depuis longtemps, depuis qu'on ne peut plus réattaquer Kafa et Yémen. D'ailleurs, ils ne se sont pas allés à des gens... Mombasa, je crois qu'il en a quoi définitivement ? Mombasa, il est où ? Il existe encore ? Ah, c'est ça, ouais. Ok, je confonds avec Monomotapa. Le seul que je puisse attaquer, c'est lui. Il est allié à Buas. Buas aussi, je pourrais les réattaquer un jour. Bon, ce n'est pas les plus intéressants. Et puis, il y a aussi les Pays-Bas que je pourrais attaquer en 76. C'est un peu tôt. Est-ce qu'il y a encore des territoires que je vais prendre en Pays-Bas ? Pas mal de côtes africaines, en fait. Et beaucoup de ce côté-là. C'est vrai, donc on peut attaquer les Pays-Bas aussi. C'est aussi un bon plan. Le Manchou a eu des rebelles à peu près partout. C'est lié au fait qu'il est plus 12 de la suite de guerre, plus 4 de surexpansion. Donc, je me suis arrangé pour supprimer tous ces rebelles. Comme il a un petit pays, c'est super fastoche. J'avais 3 armées qui bossaient là-haut. Ici, j'en avais 3, ce n'était pas nécessaire. J'ai dû en amener une en bateau pour ces provinces-là. Et là, je suis content de ne pas lui avoir donné les micro-zyles. Les micro-zyles, il vaut mieux que j'y prenne moi-même. Prenons un coup de technologie réduit. Ici, on a lancé une nouvelle colonie. D'ailleurs, il y en a une qui s'est terminée. C'est l'occasion d'en relancer une ici. J'avance sur ces territoires-là, sachant qu'en même temps, le Yémen avance. J'aimerais bien le bloquer. Je pense que Kazembe est assez loin de pouvoir faire des colos. Il me reste encore quelques territoires à prendre par-ci. Ceux-là, ils sont sécures. Personne ne pourra me les prendre. Et après, il me reste tous les territoires de Russie à finir. Avec l'objectif d'en avoir jusqu'à la fin de la partie à coloniser. Ou presque jusqu'à la fin de la partie. Fin de l'attrait avec le Portugal. C'est le moment. Ça se trouve, il y a la France aussi. Il y a... Ça fait beaucoup de monde. Et il y a Potiguaras. J'avais oublié de prendre ça en compte. Ça fait qu'ils sont plus nombreux, en fait, que moi. La France, par contre, c'est beaucoup. Je ne peux pas me permettre de déclarer la guerre aux deux à la fois. Est-ce que... Portugal est lié à Potiguaras, Taipias, Caribès, Mixos. Est-ce que je ne peux pas m'attaquer à un de ses alliés, plutôt ? Oh, Mixos, ils ont gagné beaucoup de terres. Alors, la France et le Portugal. Si je m'attaque à lui... Caribès, il est allié au Portugal. Et à Potiguaras. Ça craint. Ça craint, ça craint. Du coup, j'hésite. Il faudrait que je la fasse, la guerre, quand même. Je ne peux pas déclencher un Casus Belli colonial ou un truc comme ça. De façon à ce qu'ils ne viennent pas, je ne pense pas. Ils sont à 13. Il y a aussi... J'ai aussi envisagé de faire une guerre contre la Pologne. J'ai vu que la Scandinavie ne les suivait pas. Mais après, la Bohème siècle et quand je regardais l'Espagne non plus, ne me suivait pas. C'est plus facile à faire que le Portugal. Après, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir de la France quand même ? Le truc, c'est qu'on va se faire éclater si on a juste des armées là. Il y a l'Espagne avec moi, si je... Ouais. Ça, c'est bien. Enquête de Banjam Sudam en Asie. Ou alors, impérialisme. Bon... J'ai un Ramesin. C'est celle-là. Ce sont encore des révolutionnaires. Le truc, c'est que ça me fait moins de score uniquement pour ces deux provinces-là. Ce n'est pas celle qui m'intéresse le plus. Il n'y aura pas Siac. Après, il n'y a pas de fort par là. Donc, je n'ai pas besoin d'occuper les provinces en propre. Donc, si jamais je m'attaque au Portugal, ça m'embête quand même beaucoup la France. Je me dis que la France, elle a moins d'alliés. Et pas le Portugal, d'ailleurs. Il vaut mieux attendre la guerre avec la France. Et donc, dans ce cas-là, je m'attaquerai aux Pays-Bas plutôt. Le truc, c'est que les Pays-Bas, ils vont être aussi garantis par la France. Ouais. Ça craint. Et je n'y avais pas prévu ça longtemps à l'avance. Donc, je n'ai pas des tonnes d'armées dispo. On peut en faire. J'ai la thune pour... Voilà, ça nous fait beaucoup de renforts disponibles. Mais en attendant, il faudra tenir avec ce qu'on a. Même si ce n'est pas beaucoup. Après, je n'ai pas nécessairement besoin d'être en guerre contre le Portugal. Mais j'ai peur que le Portugal est en l'Aqua. Ça suffise à la déclencher. Ça suffise à la déclencher. Si j'attaque Tombouctou, qui est en l'Aqua. Ils sont 700 000. Alors, même si je veux bien croire que mes alliés pèsent lourd. Espagne et Potiguaras, à eux deux, il suffisent presque à rétablir l'équité. Mais... C'est quand même trop. C'est pas trop envisageable de s'allier à d'autres gros pays. Ça dépend de ce qu'on entend par gros pays, probablement. Et j'ai plus vraiment le temps d'améliorer mes relations. Donc, ça serait une alliance. Yémen, Bohème, Lituanie. Les Pays-Bas, ils sont très très gros aussi. Bengals, ils sont encore super gros. Je ne pensais pas. Gênes, par exemple, ce serait un allié de poids. Ils veulent bien s'allier avec moi. Et j'ai une relation de dispo. Là, j'ai juste très peur qu'ils rentrent dans la coie. Le temps des jours... Ils ne sont pas rentrés. Je ne peux pas appeler Gênes. Attitude inquiète. Ah mince, ils ne vont me servir à rien du tout. Si, à me protéger, mais c'est tout. Est-ce qu'ils sont déjà en guerre, peut-être, le Portugal ? Non. Donc, il n'y a pas de raison en soi que... Potiguaras, ça m'embête beaucoup qu'ils rejoignent. Leur attitude envers les ennemis me réconforte pas tellement. Après, si on a l'Espagne contre le Portugal et Potiguaras, ça veut dire... Grosso modo, une majorité de l'Amérique du Nord sera avec nous. Et contre nous, on aura... Quand même pas mal de monde. Je ne m'y attendais pas. J'ai pris un emprunt parce qu'il y a eu les Janissaires et j'avais lancé le canal. J'ai quand même envie d'attaquer le Portugal. Si on perd, au pire, on ne perdra pas beaucoup de choses. Impérialisme, ça sera facile d'avoir Lisbonne. Ça nous fera 25% de score de guerre. Ce qui représente quand même pas mal, vu l'immensité du territoire occupé. Allez, on lance la guerre. On est des petits fous. Ces armées-là, je me demande si je ne vais pas les rapatrier par là, du coup. On va avoir besoin de commandants. On va en faire un de plus. Il est très très bon. On se masse derrière. Ici, on peut s'occuper la France. Du coup, je pourrais demander des provinces françaises au Niger. Provinces pas super riches, faciles à prendre. Après, je pourrais demander... Je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils ont d'autres des provinces, la France. Si, là-bas. 3, 3, 3. Et on contrôle cette région-là. On va les occuper avec une unité dans le secteur. Ce sera suffisant. J'ai quand même envie de rapatrier certaines armées. Là, on ne peut pas passer. C'est un peu dommage. Du coup, vous, vous allez récupérer cette armée-là plutôt. Et on va demander à eux et eux revenir côté européen. Je ne sais pas combien de temps ça va leur prendre. Probablement très 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 longtemps. Mais bon. On a l'Espagne avec nous. L'Espagne, elle va tenir ses forts côté français pendant un moment. Je ne sais pas combien exactement le Portugal représente. C'est du mauvais côté. Portugal, 100 000 hommes. 100 000 fantassins. On va regarder juste les fantassins. France, 200 000. Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a la Grande-Bretagne et Potig... Ah, j'ai rompu mon alliance avec Potigwaras, du coup. Yep. J'espère que ça ne va pas suffire à déclencher l'Aqua. Et ici, ils sont à 40% d'expansion agressive sur tout le continent. Je ne peux absolument pas monter à plus contre eux. Sinon, c'est la fin pour moi. Je ne peux pas me permettre d'avoir toute l'Amérique du Sud. Après, toute l'Amérique du Sud, ce n'est que des colonnes. Donc, à l'exception de Potigwaras. Peut-être que ça se fait. Peut-être qu'on va soutenir l'indépendance de la Grande-Bretagne, alors. Quoi qu'on a beaucoup d'expansions agressives contre eux. Peut-être pas le meilleur plan. Eux, on est presque copains. Mais ils n'aiment pas le fait que je sois allié à la Bohème et l'Espagne, qui sont mes deux seuls alliés. Euh, vous. Ottoman est allié à Siak, rival néerlandais. Mais si je les vire... Non, parce que j'ai beaucoup trop d'expansions agressives. Je ne pourrai jamais revenir à un état normal. Et lui, il s'en inquiète. Ça, c'est dommage pour moi. Euh, c'est comme ça. C'est comme ça. Peut-être que je peux passer à travers Kazembe. Non. Dans ce côté-là, j'ai un peu la flamme de tout occuper. Mais il faudrait quand même bien le faire. On va faire ça au début de la guerre. Bon, je n'ai pas tout à fait coupé complètement mon armée comme il fallait. Clemsen. C'est parti. Mon kiki. Freeze s'est retiré de la coa contre moi. Pour quel motif ? J'ai suffisamment amélioré mes relations avec eux. Ça peut potentiellement être un allié. Freeze, je ne sais pas quelle taille il représente. 76 000 hommes. Comerani, Ferrari et Kazembe. Ça peut être soit un allié, soit une cible. J'hésite encore. Il m'a dit que j'avais mes relations à Max. Non, j'ai rêvé. Le Portugal gagne niveau naval par contre. On a déjà le meilleur commandant possible sur place. J'hésite. Peut-être qu'on peut se faire une armée quand même côté français. Si je peux traverser. Je peux traverser jusqu'à Ferrari. Allons-y. On amènera toutes les troupes. L'Outa. Est-ce qu'on fait les impôts de guerre ? Ça rapporte quoi ? Que des modifs d'entretien. Ça ne m'intéresse pas tellement. C'est quand même un peu peur qu'ils m'attaquent quand même. On va dire qu'ils ne feront pas ça. Oula, l'Espagne ne tient pas niveau fort. J'espère qu'elle ne va pas se faire sortir de la guerre à toute vitesse. L'avantage d'être allé avec Gênes, c'est que si je leur demande l'accès, ils me le donneront. Voilà. Toi, tu arrives aussi. Là, il y a quelques troupes qui sont un peu loin. On n'a pas fini. Je ne sais pas. Toi, tu es en train de bouger. On va aller occuper la France. Il faut que je sorte la France d'abord, d'ailleurs. Idéalement. Alors, surtout demander. Je peux vous l'offrir si vous me le demandez. Après, pour l'instant, personne n'a débarqué des colonies. Mais il pourrait débarquer des colonies. On va faire des paquets d'un truc genre 50 000 hommes. Par mesure de précaution. Là, il y a des bateaux qui se promènent. C'est des gros bateaux. On ne va pas les croiser. Fin du siège de Tlemcen. Est-ce qu'on se rassemble ? On attaque à Figuig. Il nous fuit. Legalisme, prestige. On a le café. On a les troupes espagnoles qui ont débarqué là. Le truc, c'est que les espagnoles, ils ne sont pas assez pour ralentir les 200 000 français. Je ne peux pas appeler la bohème appel aux armes. Ils ont trop de dettes. Et mon dernier allié, c'est... J'en ai plus après. Ah si, Siak. Siak, je crois que c'est... Ils ne veulent pas rentrer avec moi parce que... Ils ne veulent pas rentrer avant 80. Ce qui est trop long. On est d'accord que les banjars, ils ne vont pas venir m'embêter. Je ne sais pas du tout. En tout cas, ce n'est pas bon pour le Portugal. Waouh ! Vous, vous avez mangé un gros morceau du Japon. Heureusement, c'est le Nord. Pas les territoires que je voulais. Mais je ne m'y attendais pas. Il serait temps de ramener vos troupes. En France. Alors, s'ils font de la scène, on va regarder à quelle vitesse on fait. Fin de l'intérêt avec les Pays-Bas. Mince. Soit j'attaque les Pays-Bas, mais dans ce cas-là, ils sont alliés à la Scandinavie. Quoique, il n'y aura pas grand monde, mais il y a quand même les Pays-Bas. C'est ça qui me... On ne va pas attaquer. On va prendre la tech militaire. Je ne pensais pas. Voilà. Oula, par contre, du coup... C'est juste parce qu'il y a des... Ouais. J'avais une unité de blindé toute seule. De blindé. D'artillerie toute seule. Et c'est ça qui me faisait peur. Comment ça, vous n'avez pas de commandant, vous ? J'y crois pas. J'ai besoin d'un fort en terre arable. C'est moins risqué qu'un montagne. Je me fiche un peu de prendre du retard. Il n'y a personne à sortir facilement. Caraïbes peut-être. Allez, on avance, vous. J'ai ces deux armées-là qui ont fini. Est-ce que la Moscovie a encore beaucoup de soldats ? Ouais, plutôt. Je crois qu'ils ont moins. Avant, ils avaient 26 000. Ça pique beaucoup plus que ce que je croyais. On va à Rome. Toi, reste dans le coin. On pourrait prendre cette tech. Je ne sais pas si c'est super utile. En revanche, avancer dans les doctrines administratives, pour le coup de légitimisation, ça m'intéresse. Peut-être pas le truc le plus utile au monde. Mais bon. J'ai laissé les Pays-Bas rentrer dans l'aqua. Ah, j'ai eu une défaite et je n'ai pas vu où. Je n'ai pas regardé où. Peut-être que ça se voit dans les sièges ennemis. Ouais, probablement là. Ok, vous. Vous remontez là-haut. Tous. On a distrait un peu les Français. On a occupé des provinces à eux. C'est bien. Et maintenant, ça s'arrête. Alors, vous, vous repartez. Il n'est pas bon, ce général. Il faut des points militaires pour en faire un de plus. On va faire des paquets de 60 000. Fin du siège de Fès. Ça, c'est bon. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les attaquer. Et puis, voilà. Toi, viens. Et toi, je pense qu'on va attaquer. Allez, souhaiter leur bonne chance. C'est passé. C'était pas large. On va plutôt faire ce siège-là. Il a un passage vers l'Espagne. Voir les soulager. La pression qu'ils subissent. Ici, ils n'ont pas de général. C'est mauvais pour eux. Ils se sont quand même sortis. On va voir si jamais ça dure. Si j'occupe Gibraltar, on peut passer. Ça, j'avais zappé aussi. J'hésite quand même à répartir sur deux forts. On sait qu'il y a 100 000 Français qui traînent. Mais moi, ils ne me wiperont pas une armée. Fin de la trêve avec Buas. Ah, garantie par le Yémen. Non, je suis trop occupé. Je ne peux pas les attaquer. Ils ont sûrement rentré dans la coie. Sauf si, par hasard, ils ont moins de surexpansion. Ils ont 100. Ça avance, mes missionnaires ? J'ai l'impression. Ok, on a croisé les Portugais qui restaient. Pour l'instant, on perd. Il me faut la capitale du Portugal. Pour qu'on arrête de perdre. Fin du siège d'une arbonnée. Hop, avançons. Et ils se sont soulevés. Très bien. Buas a rejoint. Pas de surprise. Il reste très prévisible. Il va peut-être me falloir une guerre contre la Koa à la fin. Pour affronter le Japon. Ça promet d'être long. Je pense que je gagnerai au temps. Au bout d'un moment, ils seront complètement vaincus. Ou alors, j'aurai l'objectif de guerre parce que je ferai plus de bataille. J'aurais pu faire des meilleurs Port. De façon générale, ça me reste à rien. Alors, si jamais on a un groupe de 20 000 hommes, envoyons-les à la Bourre. Ou alors, au Cervo. Ouh là 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 là. Mince. Je sais pas si je peux gagner ça, en fait. Là, on est au seuil critique. Où je vois pas comment gagner contre la Koa. Ils sont plus que nous. Ils sont menés par Kafa. Et je suis en guerre contre le Portugal en même temps. Peut-être qu'on peut se rendre. Je sais pas ce que je peux donner. Ouh là. Trop coup de lag. Offrir. Je sais pas ce qu'ils vont demander. Il faudrait que je rentre des territoires à Kafa. Si jamais c'est tout. Euh. Je pourrais peut-être libérer un gros pays. Mon chou, ça ferait sans ce corps de guerre. Ming, il est trop petit. Euh. Qu'est-ce que j'ai comme gros province ? Moscou pour Moscovie. Cédé des provinces, ça rapporte quand même beaucoup plus. Ça, c'est une province à... Ah ! Je peux donner des provinces de mon... L'allié. Je veux donner Korat. Cédé une ou plusieurs provinces. Dans Offrir. Pourquoi je peux pas donner Korat ? Parce qu'il faut que l'ayoutaïa l'occupe. Le truc, c'est que la probabilité que l'ayoutaïa occupe Korat est ridicule. Donc par contre, ce qu'on va peut-être faire, c'est donner ces provinces-là. Ah, il va sûrement à l'inclusion de... De Hage. Je sais pas ce que c'est. Ça. Et maintenant, ils veulent... Ouh là, ça lague. Je sais pas trop pourquoi. De Gennaro. Oh, ça lague à mort. Je sais pas trop pourquoi. Probablement une guerre beaucoup trop grosse. De Wello. Là, c'est à... En fait, ils veulent toutes leurs provinces. Là, ils veulent bien. Donc je donne 4 provinces. C'est pas cher. Pas cher payé. Et 3 provinces qui ne sont pas à moi. Bon, les gens sont mécontents. Parce que je fais une paix séparée. Je les comprends. Je fais pas une paix séparée. Je fais la paix. Mais je me rends. C'est ça que vous voulez dire. Siak, il est peut-être pas content parce que... Non. Aucun impact. Que je prenne les provinces à lui ou pas. Voilà. Je pense qu'on fait la paix. Et ça met une traie avec tout le monde. C'est-à-dire... Y compris le Japon. Je perds rien d'important. Franchement. On se rend. J'aurais presque pu déclencher la guerre pour obtenir cette traie avec tout le monde. Du coup, là, dans la koa... On est d'accord qu'ils restent pas dans la koa quand ils ont une trêve contre moi. Voilà. Y'a plus de personnes dans la koa. Ça, c'est bien. Siak. Il va falloir que je t'attaque. Un jour ou l'autre. Et le Japon. Donc, j'ai une trêve jusqu'à quand avec eux ? 98... 92, pardon. 92. Ça me fait un peu de marge. Pour faire à peu près ce que je veux en attendant. Bon, j'ai perdu les provinces. C'est pas bien grave. L'avantage qu'ils puissent pas demander trop, c'est que là, ils ont demandé un poupouillème par rapport à ce que mon empire représente. Et on s'en soucie à peine. Fin du siège du Lyonnais. Est-ce qu'on se dit qu'on va passer ou est-ce qu'on attaque le labour ? Sachant qu'après, il faut que je ressèche des trucs. J'ai un même hangar. Là, je gagne plein de sous. C'est cool. Très, très cool. Il y a beaucoup de joueurs en France. D'accord. Plein de trucs bière commercial. Est-ce qu'on peut se glisser jusqu'à eux ? J'ai l'impression que oui. Vous, par contre, vous allez tous vous rassembler là puisque la France s'approche. Malheureusement, perdu le casus belli. Mais qu'est-ce que je m'en fiche ? Ah, lui, il a des séparatistes aussi. Non, c'est des séparatistes portugais qui ont passé la frontière. Bon, visiblement, le banjar ne m'embête pas. Il faudrait qu'il y ait des revendications chez moi. C'est pas juste la culture qui joue. Les Pays-Bas ont libéré leur province aux mains des rebelles. un athlète de la tierra australe qui a siégé pour nous des territoires français. Ceux que je voulais les prendre. Ça tombe bien. C'est presque une bonne opportunité qui m'est attaqué. Parce que ça veut dire que le Japon va passer un sale quart d'heure prochainement. Et... Je crois que Liang a une des trois provinces qui me manquent. On est en trêve avec lui plutôt 88, c'est ça. Donc, il va passer un sale quart d'heure avant que je m'attaque aux différentes personnes qui te diront à quoi. Si c'est des petits forts de niveau 2, ouais, on peut se séparer pour les faire plus vite. Pour Bonnet, il y a un fort ou... Non, c'est par là que je reviens, c'est tout. Non, ça fait trop des tours importants. On va rester sur le fort. J'ai juste peur que l'Espagne se rende parce qu'ils ont moins 30. Pas bon du tout. Ouh là ! Elle s'est rendue et elle a cédé une province. Plus la province de Haban en ont au moins deux. Ben voyons ce cas de Portugal. Et elle a annulé ses relations avec moi. Peut-être bien. C'est peut-être l'occasion de se trouver d'autres alliés. Eux, par exemple. La Scandinavie qui pèse lourd. Freeze, ils n'étaient pas dans la coa. Freeze, on n'a pas de trêve avec eux. Du coup. Donc peut-être que je peux m'attaquer à Freeze une fois que la guerre contre le Portugal est finie. Qu'est-ce que ça implique ? Bon, pour l'instant il y a des français par là donc on ne va pas ramener nos troupes. On n'est plus en difficulté. Par conséquent. Ah non, si j'ai perdu le contrôle c'est parce que c'est l'Espagne qui contrôle et pas moi. Ah du coup je suis en Espagne pour rien là. On va peut-être croiser des mondes. Fin du siège de la bourre. Ok, est-ce qu'on peut se replier ? Oui. Voilà. Ils vont faire le siège du labour. C'est des montagnes, c'est des bois. Évora est tombée. Ce n'est pas la capitale mais on s'en approche. Je ne peux pas attaquer Berra. De ce côté-là il a fait passer une petite armée. Mais c'est une beaucoup trop petite armée. voilà 14 000 qui sont morts. Je serais bien le siège de Lisbonne. Il faut que c'est roi. Ok. Il y a forcément un général qui n'est pas... Si, non. D'accord, il est là. Toi. 100 commandants. Je peux passer côté espagnol sans faire... Pas sans faire un méga détour. Ce n'est pas grave. On va replier un peu l'armée de ce côté-là. Vous allez prendre le nouveau commandant qui vient de se libérer et on va tous suivre plus ou moins la France. Est-ce que là je les prends ? En terre arable c'est moins intéressant. Vous voyez que si jamais ma troisième armée arrive, on les prend. On va tous se synchroniser. D'ailleurs on a peut-être le temps de prendre les provinces. Voilà. Alors ici j'arriverai le 22 ici j'arriverai le 21 et ici j'arriverai le 23. On va dire que ce n'est pas grave. Arriverai en arbonnet le 24 c'est une blague ? Le 22 et le 24. Et le 24. Voilà. On est tous synchro. Canal de Suez c'est impressionnant qu'on gagne pas large. Ils ont peut-être fait des bons jets de dés je regarde jamais. Niveau perte on aura fait plus de pertes surtout dans les canons. Ça c'est très bon. Me dites pas qu'ils s'arrêtent là. Je crois que si. Bam ! ça c'est très très cher pour eux. Alors on va envoyer les 70 000 ici et vous vous allez siéger ces provinces là. D'ailleurs j'ai peut-être pas besoin de 70 000. Le Portugal est faible. Japon j'ai pas de quoi faire une rédigation sur Kyoto en fait. On a écrasé des français en passant. Deux non. On est encore très très large sur les réserves. Ça doit être les ottomans aussi. Ils ont réoccupé Ceuta. Siak je suis désolé mais non. Totomac j'ai occupé des provinces tous là-bas moi. Peut-être que je peux m'aller avec la Pologne aussi. Ils ont trop de relations diplomatiques et ils me font pas confiance mais à cette exception près ils diraient oui. Alors là je croise des gens c'est un souci pas vraiment ils sont moins nombreux. Fin du siège du Haut-Poîtou. mince il y avait encore beaucoup trop de français on va se replier je peux même replier sur le fort. Fin du siège de Paris faisons tout tomber et décourageons-les définitivement. je perds d'effort là-bas parce que la nouvelle Castille avait occupé moi je ne suis pas capable de faire tout ça. Alors l'annexion se poursuit à grande vitesse le Japon j'ai une longue trêve on va probablement attaquer la frise avant on a 2000 hommes ici qui traînent pas d'autres mots ça implique de passer c'est vrai qu'on a le passage maintenant ici je veux savoir si on devait faire un méga détour au dessus de la Tranvoxiane la réponse c'est non ils sont encore très nombreux mais il ne m'empêche pas de faire le siège du Portugal de la capitale du Portugal ça nous fera 14 scores de guerre de plus donc 16 je pense que là ils n'ont pas moyen de céder facilement quoi que si les français vont voir pas des roses ils n'arriveront peut-être pas à temps on est 100 000 ils ne sont pas arrivés à temps du tout ils sont partis vers je ne sais c'est où Chartrain tombe et on a un coup de main du Ming qui débarque en France euh non pourquoi t'as changé de direction toi ouais je sais je perds des forts que je ne connais même pas Granada on les attrape yes sans l'aide des portugais et ah ça sentait le wipe c'est dommage on prend un petit commandant alors je les ai loupés voilà on va s'éperpiller on a des portugais qui vont à Sevilla on peut peut-être leur tomber dessus directement là vous vous souvenez au cas où vraiment pas être utile hop ah il y a des français là on prend ce général là et si on les attrape ici bon chargeons 12 ans à 2 on est armé on a attrapé les français et on les a détruits ça sent bon cette guerre je ne sais pas si vous sentez la victoire moi je la sens arriver alors il y a juste cette armée qui m'embête ouais il y a un siège anglais de l'autre côté c'est surtout avec les français qu'on va pouvoir demander des trucs à mon avis parce qu'on a 53% de score de guerre ça me colle de la surexpansion mais bon on peut demander beaucoup déjà au Niger ce qui serait gratuit et facile à prendre si c'est ces provinces là-bas toute petite province française on va insister un peu plus sur la France il serait capable de donner beaucoup plus peut-être du moins c'est ce que je crois il y a des portugais qui font un truc ici on va leur envoyer des compagnons de visite finalement on a gagné j'avais très peur que ce soit vachement chaud en partie du fait que j'avais pas beaucoup de troupes dans le secteur vous en fait vous allez remonter là-haut ça se permet de me envoyer des insultes ou alors à faire un événement qui a déclenché c'est un peu du pareil au même voilà on reforme des armées légèrement plus conséquentes portugais à reculer j'espère que l'attrait avec la France sera dans longtemps plus longtemps que l'attrait avec la Coa c'est marqué quelque part je crois 91 c'est pas juste à peu près la 6 c'est à peu près le truc de la Coa donc il faut que je continue à demander plus de trucs tout simplement paparapara combien de temps d'épisode en étant 42 minutes on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu on se trouve bientôt pour le suivant 1 1 1 1